Alors d'où vient la PNL ? Il faut comprendre que la PNL est née dans les années 70 en Californie, aux Etats-Unis, et à l'initiative de deux personnes. John Grinder, psychologue linguiste, et Richard Bandler, psychologue mathématicien. Ensemble, ils ont décidé de répondre à une question, toute simple. Qu'est-ce qui permet aux gens qui réussissent de réussir ? Et pour cela, ils ont réuni toute une équipe de chercheurs. Les plus connus sont Robert Dills, David Gordon, Leslie Cameron, Bandler et Judith Delosier. Ensemble, ils ont décidé d'observer, déjà de rencontrer, puis d'observer, de questionner, d'interviewer les plus grands thérapeutes de l'époque. Les plus connus sont Milton Erikson et Virginia Satir. Mais ils en ont observé plein d'autres encore. Donc, à l'issue de toutes ces observations, ils ont pu identifier, ils ont pu codifier, en fait, les best practices, les comportements, les attitudes, les habiletés, les perceptions, les croyances de ceux qui réussissent. Alors, ce qu'il faut comprendre ensuite, c'est que leurs travaux ont été influencés, notamment par la spécialité de John Grinder, que je vous rappelle, qui est psychologue linguiste, et puis, les compétences en mathématiques et en programmation en mathématiques et informatique de Richard Bandler. Influencés aussi par les nouvelles approches modernes, à ce moment-là, en psychologie, qui sont l'approche systémique, la neurologie, et puis avec l'apport personnel de chacun, ils ont pu établir et publier en 1975 un ouvrage qui fait référence. Alors, le premier ouvrage qu'ils publient en 1975 s'appelle « The Structure of Magic » et en 1976, ils ont pu publier le deuxième tome de ce même ouvrage.